Bonsoir, ça va ? Tu me vois là ? Bah oui ! Elle vous voit, mais elle n'a pas le droit de parler, vous savez, pour l'instant. Vous savez qui c'est ? Oui, c'est Laetitien. Votre ex-petit ami. Ouais. Belle histoire d'amour. Ouais, ouais, ouais. Qui s'est terminée pas très longtemps ? Non, pas très longtemps, non. Bon. Surprise pour vous de... Non. Non, non. C'est à elle. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que Laetitia est venue vous dire ce soir ? Ouais. Laetitia, c'est à vous. Pas trop stressée ? Carrément. Bon bah voilà, bah, ce soir, j'ai voulu faire tout ça en fait. Tout simplement pour dire que bah, je t'aime toujours. Et que j'étais vraiment prête à tout pour toi. Maintenant, je sais que bon bah, il s'est passé plein de choses. Ça fait trois ans qu'on se connaît. Bon bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, je suis rien venue te demander de spécial. Parce que je sais qu'on en a longuement discuté tous les deux. Donc, je veux pas t'imposer quoi que ce soit. Seulement, je voulais vraiment te montrer que je t'aimais vraiment et que j'étais vraiment prête à t'attendre. Bah, pas trop quand même, mais... Et donc, je suis venue te demander tout simplement que si, enfin, suite à ce que j'ai fait ce soir, que tu réfléchisses sérieusement. D'accord. Je voudrais savoir, en fait, si ça vaut le coup que j'attende ou si on arrête tout. S'il faut que j'apprenne à vivre sans toi. Ça va être dur, hein ? Ouais. Tu pensais pas que j'aurais fait ça, hein ? Faut-il attendre ou faut-il tout arrêter ? Pas facile, hein ? C'est vrai que c'est difficile comme... Hein ? Faut dire que Laetitia, qui avait besoin de soutien ce soir, est venue avec sa meilleure amie. Qu'est-ce qu'il vous fait rire ? Ah, non ! Solène, qui est derrière, vous voyez... On peut dire coucou, Solène ? Coucou. Coucou, Solène. Vous la connaissez ? Ouais, ouais, je la connais bien, ouais. On a cru comprendre. Tu devais pas être un con, toi. D'accord, OK. Et Solène est à fond derrière sa copine, pour évidemment l'aider dans sa démarche. Vous êtes touché par la démarche de Laetitia ? Par le fait que... Oui, énormément. Mais c'est vrai qu'on parlait souvent de cette émission. Quand ça diffusait, on se voyait des petits messages et tout, par rapport aux gens qui passaient. C'est vrai que c'est une belle émission. C'est gentil. Mais là, en l'occurrence, c'est votre histoire qui... Oui, oui, c'est clair. C'est votre histoire qui est... C'est votre histoire qui est... Continue essaye de nous flatter pour gagner du temps. C'est votre histoire qui rend belle notre émission, ce soir. Parce que c'est une belle histoire, même si elle est un peu compliquée. Et la démarche de Laetitia, qui, effectivement, est très belle aussi. Une démarche généreuse, une démarche d'amour, qui, certainement, vous touche beaucoup. Oui, énormément. Est-ce que vous êtes touché, également, par la démarche de Solène ? Bah... Non, mais je le dis sans aucune ironie, mais c'est vrai que, de la part de Solène, qui n'a pas toujours eu un rôle facile et simple, qui a un peu embrouillé les cartes, si j'ose dire, le fait qu'elle... C'est pas la faute de Solène. Non, 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 mais je n'ai pas dit qu'elle l'a embrouillée volontairement. Voilà, le coeur a ses raisons, que la raison ignore. Mais, en l'occurrence, Solène, qui vient derrière, épauler son amie, en lui disant, choisis-la, et c'est ma meilleure amie, à la fois, j'ai envie que vous soyez ensemble. Est-ce que c'est aussi une démarche qui vous touche, sachant le rôle qu'elle a joué, involontairement peut-être, mais, en tout cas, le rôle qu'elle a joué dans, aussi, la difficulté de construire cette histoire ? Ah ouais, non, c'est clair, c'est bien qu'elle soit là aussi, parce qu'elle sait très bien que je l'apprécie. Je les apprécie toutes les deux, c'est sûr. Ça, on l'a compris ! Vous avez discuté ? Ah bah oui, vous savez comment ça se passe, avant que vous n'arriviez ici, il se passe des choses de l'autre côté. Mais rien de grave. Mais, l'amour, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. À qui le dites-vous ? On s'est demandé, à un moment, pour être très honnête avec vous, si vous aviez un truc particulier, une recette magique, un parfum qui les fasse tout tomber. Non, non, non. Peut-être naturel. Et il se la pète un peu. Non, la question modestique, en personne. Non, non, mais... C'est comme ça, quoi. C'est la vie, c'est l'amour, c'est les sentiments, effectivement. Comme le disait Laurent. Le coeur a ses raisons, que la raison ignore. J'adore quand tu me cites. Oh bah oui. Alors... Vous avez pu un petit peu réfléchir à cette demande de Laetitia. Je vais donc vous demander, s'il vous plaît, de vous lever et de vous placer face à ce rideau. Rideau qui vous sépare, pour l'instant, de Laetitia, qui vous demande... Et de solenne. Très clairement, et de solenne. Mais c'est Laetitia qui fait la demande ce soir. Elle vous demande très clairement, non pas, de reprendre votre histoire d'amour. Mais en revanche, de... De lui dire si vous lui laissez un espoir ou pas. Ou si ça vaut la peine qu'elle vous attende. Et qu'elle espère encore. Puisqu'elle vous dit qu'elle vous aime, qu'elle est prête à faire beaucoup de choses pour vous. Mais elle veut savoir si ça vaut la peine, tout ça. Non, mais elle sait déjà bien. Je sais que moi, c'est pas encore clair dans ma tête. Lui dire de lui laisser un espoir, je veux bien lui laisser un espoir, mais je veux pas... C'est pas clair, quoi. Mais je veux bien lui laisser un espoir. Mais... Comme vous êtes un garçon sensible et respectueux... Voilà. Lui laisser un espoir, ça veut dire que dans votre coeur, il y a de quoi lui laisser un espoir. Il y a de quoi lui laisser un espoir. Voilà, il y a de quoi lui laisser un espoir. Donc, à ce compte-là, et dans ces conditions-là, vous ouvrez le rideau ce soir, Antoine. Voilà, j'ouvre le rideau. Alors, on ouvre. Laetitia, vous avez eu la réponse que vous attendiez. Est-ce que j'ai bien résumé ? Parce que vous aviez l'air de ne pas vouloir forcer les choses plus que ça. J'étais paniquée, moi, je savais plus parler, là. Non, non, vous n'étiez pas paniquée, tu vois, très bien. Vous avez très bien exprimé les choses. Vous l'avez dit quoi ? Je lui ai dit qu'elle a été très jolie. Très jolie. Ça, c'est vrai. Non, c'est vrai ? Bon. Et très charmante. Bon, écoutez, faites votre choix. Tenez-nous au courant, parce qu'on est bien. On est un peu comères, vous savez, nous. On est comme de petites vieilles, on aime bien savoir. Donc appelez-nous. Si vous faites des gosses, on peut être les parrains. Salut. Essayez d'être heureux. Laetitia, à très bientôt. Essayez d'être heureux.